Salut, bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle moto Harley Davidson et plus particulièrement du softel standard puisque c'est ma moto. Tu cherches depuis toujours les lunettes idéales pour tes runs à moto. Ne cherche plus, regarde cette vidéo jusqu'au bout, je te donne une info qui peut être décisive dans ton foie. Installe-toi confortablement et découvre les lunettes iFull avec moi. Sous-titrage ST' 501 Salut les amis, on se retrouve pour cette vidéo et je vais vous présenter un produit que je viens de recevoir. Alors voilà, ce sont des lunettes accessoires indispensables pour les motards. Donc la marque c'est iFull. Et ces lunettes, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Et ce sont des lunettes de soleil avec des verres interchangeables et surtout la possibilité d'avoir des verres correcteurs. Moi j'ai des lunettes, forcément, c'est un peu galère. Avec le casque, souvent les branches ça accroche. J'ai déjà vu sur l'une de mes vidéos où je perds régulièrement les petits manchons pour les oreilles. Et donc je vais chercher une solution et on m'a conseillé ces lunettes iFull. On va regarder ça en détail. Voilà, donc les lunettes déjà de base, ce sont des branches droites. Pas de gêne au niveau des oreilles. On a, donc je vous disais, les verres interchangeables. Donc on va regarder un petit peu quel verre j'ai commandé. Puisqu'on peut choisir la nature du verre solaire en tout cas. La vitre solaire, on va pouvoir l'interchanger. Et j'ai trois modèles différents de verre solaire. Et en plus, j'ai ces petites lunettes-là, qui sont des verres correcteurs. Qu'il va falloir que je fasse adapter à ma vue, tout simplement. Et donc on peut les avoir sans, ou on peut les avoir avec. Voilà, ça s'adapte dedans, comme ça. Vous voyez, il y a un petit... Je ne sais pas si on voit bien, ici, voilà. Il y a un petit insert qu'il faut mettre à l'intérieur, ici. Comme c'est ma première paire, je n'ai pas trop l'habitude, forcément. Voilà, comme ce sont des lunettes qui sont adaptées pour la moto, on a également deux petits joints en mousse, ici, pour protéger de l'air. Et ça, ça va être aussi un confort, parce que c'est vrai que l'air dans les lunettes derrière, quand on fait de la moto, ça circule à l'intérieur, là, ça brasse un petit peu. Et suivant le vent qu'on prend, latéral, ou de face, ou de dos, on a quelquefois une gêne au niveau des yeux, et on peut récupérer de la poussière. Ah oui, donc, à chaque fois, il y a un étui. Voilà, il y a plein de choses. Il y a une petite métisse, la chiffonnette, que je vais laisser dedans pour ne pas la perdre. Moi, j'ai choisi trois verres, parce qu'on peut choisir trois verres quand on achète des lunettes. OK. Donc, voilà, premier verre solaire. Alors, on va mettre celui-là. Alors, ici, il y a un aimant. On voit, il y a un petit aimant, là. Et donc, il y a une petite boule ici, donc, j'imagine que, évidemment, tout simplement, ça se clipse dessus. Effectivement, il faut que je le bloque sur les côtés, aussi. Donc, on bloque sur les côtés, on plie un tout petit peu, et ça se fixe avec l'aimant directement dessus. C'est simple à mettre en œuvre, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est simple à mettre en œuvre. Avant de passer à l'essai sur route, je vous présente rapidement le site internet. Simple, efficace, on a directement tous les modèles sur la page d'accueil. Même si c'est un gros barbu qui nous accueille, certains modèles sont quand même beaucoup plus féminins, comme les masques Vega ou Santa Fe. J'ai choisi le modèle de lunettes Ako, car c'est celui qui propose les verres correcteurs. Avant de passer commande, vous allez pouvoir personnaliser la taille de la monture, et choisir les trois finitions de verre. L'affichage dynamique des photos permet d'apprécier le rendu final avec les verres que vous aurez choisi. Enfin, un catalogue complet des accessoires permet de racheter chaque accessoire indépendamment, en cas de perte, de bris, ou tout simplement pour compléter ses équipements. Il existe même une lanière pour transformer vos lunettes en masques si nécessaire. Voilà les trois filtres que j'ai pris, moi. Filtre éclair, donc c'est le premier que j'ai installé. Là, j'ai un filtre foncé, et j'ai le filtre jaune, plus pour la vision de nuit, celui-ci. Je vais les mettre. Super. En tout cas, là, ça s'adapte nickel. Et j'ai pensé à tout. J'ai pris mon casque. Je vais le fermer pour être en position. Déjà, c'est super. Par rapport à mes lunettes, déjà, je sens que c'est vachement plus adapté. Je n'ai aucune gêne au niveau des oreilles, sur les branches, sur les côtés. C'est comme si je n'avais pas du tout de lunettes, en fait. Je ne les sens pas du tout. Je n'ai pas d'appui sur le nez, parce que des fois, ça peut être le cas aussi. Et c'était le cas, d'ailleurs, avec ces lunettes-là. Et puis, surtout, la mousse sur les côtés, qui permet de couper le vent. Et je le sens déjà, en fait. Ça va bien me protéger au niveau du vent, j'en suis certain. On va faire l'essai sur la route. Allez, c'est parti. Alors voilà, on se retrouve sur la route pour essayer ces nouvelles lunettes. Alors, nouvelles, pas si nouvelles que ça, puisque je les ai depuis quelques mois maintenant. Il me semble plus intéressant de les utiliser un petit peu avant pour pouvoir vous donner mon ressenti. Ce sera forcément plus judicieux après quelques mois d'utilisation. Alors, comme prévu, ces lunettes sont hyper efficaces pour la moto. C'est des lunettes prévues pour, avec cette petite mousse que je vous ai montrée tout à l'heure, qui permet de stopper complètement les turbulences qu'on peut avoir derrière les lunettes. C'est-à-dire plus aucune turbulence. Le truc le plus désagréable quand on a des lunettes de vue, c'est ça, en fait, dans un casque. Là, j'ai les yeux grands ouverts, pas de poussière, pas de vent qui vient frotter les cils. Donc ça, c'est super agréable. Après, deuxième chose, la monture est très très bien faite puisque ça s'adapte parfaitement dans n'importe quel casque. Que ce soit un casque prévu pour accueillir des lunettes ou non, les lunettes s'intègrent parfaitement dans les mousses. Alors, des trois verres que j'ai choisis, celui que j'utilise le plus, c'est le jaune, en fin de compte. Alors, ce n'est pas celui que j'ai actuellement. Là, j'ai mis le verre fumé gris, qui est un verre fumé, mais légèrement. Et là, vous voyez, il y a du soleil, là, déjà, ça suffit. Bon, vraiment, s'il y avait plus d'éblouissement, je pourrais en plus mettre ça. Même si je rajoute la soleure du casque, ça passe encore, il n'y a pas de souci. Par contre, bon, évidemment, là, c'est plus confortable comme ça. Et en plus, ça vous permet de voir aussi les lunettes. Par contre, c'est vrai que quand j'utilise les jaunes, l'intérêt, c'est que si je passe sous un tunnel, je relève mes solaires du casque. Si je suis en plat soleil, je vais mettre les solaires du casque. Ça me permet d'avoir plus de versatilité dans l'utilisation de ces lunettes. Je regrette, d'ailleurs, d'avoir pris les verres les plus foncés. Pour la moto, ce n'est pas intéressant. Ils sont trop foncés. Par contre, pour une utilisation, pour un sport tel que le ski, c'est top, parce que la protection de solaire est vraiment la plus importante. Si je l'avais su avant, j'aurais plutôt pris les verres translucides, qui me paraissent plus intéressants, notamment si vous voulez les utiliser la nuit, ces lunettes. Sachant que les verres jaunes sont également étudiés pour l'utilisation la nuit. Ça augmente les contrastes et c'est hyper agréable. J'ai essayé la lanière pour l'utilisation en masque. Elle n'est pas pratique avec un casque. J'imagine que c'est plus adapté pour l'utilisation lors d'un sport. Alors, je vous ai annoncé en début de vidéo qu'il y avait une information importante par rapport à ces lunettes. C'est que les verres correcteurs que vous allez faire adapter à votre vue peuvent être pris en charge par votre mutuelle. Ça peut être gratuit, en fait. Des lunettes solaires, vous pouvez choisir jusqu'à trois verres différents. Elles sont adaptées complètement à l'utilisation moto. Vous pouvez y adapter avec les modèles ACO inverse correcteur qui, de plus, est gratuit. Que demande le peuple ? Bon, voilà. Donc, un bilan positif pour ces lunettes que je n'échangerai pour rien au monde. Je vous mets le lien du site dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un bon week-end et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada